Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour, je crois, 4 nouvelles cartes qui ont été annoncées pour Battleground qui, je pense, selon moi, devraient sortir d'ici une semaine, il n'y a pas encore eu d'annonce sur la date, mais on va les découvrir ensemble, je vais vous dire ce que j'en pense Au final, les lobby gens viennent de finir, donc comme j'avais dit, je ne vous spoil pas les résultats, je ne vous dis pas si j'étais en finale ou pas, etc Tout ce que je peux vous dire, c'est que si je les joue ou que je les commande, peu importe, je vais tout vous mettre sur YouTube Donc voilà, aujourd'hui, vous allez déjà avoir les premières games des demi-finales Et vous allez avoir pas mal de games très très sympathiques à voir, donc voilà, pour ceux que ça intéresse, tout sera sur YouTube Donc il y aura pas mal de games, je crois qu'aujourd'hui, je poste 3 games, 3 games demain, enfin voilà, il va y avoir pas mal de contenu de haute voltige Alors, nouveau contenu pour Battleground qui, encore une fois, je ne sais pas quand il arrivera C'est un nouveau dragon, premièrement, Atramades, je ne sais pas comment on prononce, c'est une 3-6 dragon qui va peut-être remplacer des dragons à 24 A mon avis, c'est des cartes qui vont remplacer d'anciennes, donc ça va être à 24-3-6 Quand celui-ci attaque, afflige 3 points de dégâts à la cible et à ses voisins, et en doré, c'est 3 points de dégâts à la cible et à ses voisins deux fois Donc ça peut d'abord péter le bouclier d'hiver et puis réfléchir 3 points de dégâts Ça proc, à mon avis, avant que le dragon tape, on afflige 3 points de dégâts et ensuite le dragon tape C'est une carte très intéressante, c'est une carte très intéressante qu'on peut notamment jouer même dans des compos hybrides Pour mettre en première place, on peut essayer de péter plusieurs cartes boucliers divins Pour les compos boucliers divins, évidemment, c'est là où c'est le plus intéressant Ça peut tuer Leroy au passage, dans quel cas il meurt, mais bon, si tuer Leroy et qu'il afflige en plus de dégâts sur les boucliers divins, c'est plutôt sympathique Non, c'est une bonne carte, c'est-à-dire que quand elle tape, en gros, elle afflige 12 points de dégâts Sauf si elle ne tape pas au milieu, mais voilà, en général, elle afflige au minimum l'équivalent de 9 points de dégâts, voire peut-être 12 Et si elle retape une fois, c'est encore plus, donc c'est pas mal de damage, une carte, ma foi, fort, fort sympathique On peut peut-être comparer avec les autres cartes, dragon en ta24, pour voir ce qui pourrait bouger Mais moi, je vois bien le pyrogéniture bouger, parce que je pense que ça va remplacer, c'est des changements Le platyca, il pourrait bouger aussi, c'est vraiment un dragon qui est, voilà, on peut jouer parfois dans quelques compos boucliers divins Mais c'est pas une très très bonne carte, vous la voyez pas normalement Promodray qui est très très bon avec Taragoza, donc dans certains cas, on la voit jouer, c'est spécifique On la voit quand même peu, mais avec Taragoza, c'est vraiment bon Pour moi, il n'y a pas forcément raison de la retirer, c'est une carte sympa Et pyrogéniture, c'est vraiment une carte très 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 forte, parfois même considérée comme ultra toxique En tout cas, quand il y avait la Malgadon La question, c'est est-ce qu'ils veulent laisser ça en plus de dragon ? Peut-être, en vrai, peut-être, peut-être Ça pose moins problème, disons que c'est une très bonne carte quand tu joues, quand il y a mes cas dans la partie notamment Après, dragon actuellement, c'est plus aussi fort qu'avant Enfin, je veux dire, cette carte-là, on la voit plus autant qu'avant parce qu'on ne voit plus les compos à Malgadon Si ce n'est les fausses compos à Malgadon avec Amalgame Parfois, tu vas jouer Amalgame, tu vas lui donner les toxiques avec le Murloc Tu vas lui mettre un oignon model et après, tu vas voir le dragon pour aller avec Mais c'est tout un setup, il faut avoir les bonnes tribus, donc ça c'est rare Tout ça pour dire que, voilà, ce sera pour moi ce dragon-là qui bougera, j'imagine Et il est difficile de dire lequel ce sera, mais je vois plutôt le pyrogéniture Si, ça remplace, mais je pense que c'est le but Alors cette carte-là, elle est incroyable Vraiment, cette carte-là, elle est incroyable, vous ne vous rendez pas compte Alors, c'est une carte qui existait déjà en construit C'est une 3-7 provocation, ta 24 Rale d'agonie affiche 3 points dégâts à tous les ennemis Déjà, sans parler de tous les combos, les synergies, bon forcément, je le dis directement Pour pas que j'oublie, ça peut tuer des Leroy Donc en late game, si tu pousses ça avec le mec à 2 Leroy, tu peux tuer 2 Leroy avec ça Ça peut péter plein de boucles divins Et au-delà de ça, 3 points dégâts à tous les ennemis, ça fait quand même une bonne patate Pour moi, la carte est vraiment extrêmement forte En plus d'avoir un taunt, la carte est extrêmement, extrêmement, extrêmement forte Et là, vous n'êtes qu'au début de ce qui est possible de faire Cette carte-là, il y a des combos qui existent, ce qui s'appelle les combos exodia Que vous n'avez peut-être jamais vu, qui sont quand même relativement rares en la 2 Parce qu'elles ne sont pas évidentes à placer Les combos exodia, en gros, vous allez vouloir mettre en première position une goule dorée En deuxième, vous allez mettre... Bon, je vais vous l'expliquer avec ça, ça sera beaucoup plus simple En gros, une combo exodia, vous pouvez jouer ça en première position Avec un Vaifond en dernière position Donc ça veut dire qu'on ferait une AOE à 6 Tout simplement 6 en AOE, ça tue beaucoup de choses et c'est ça qui est intéressant Ça plus Vaifond, vous avez une combo exodia ultra facile à mettre en place Et la combo exodia, en gros, c'est ça, regardez Vous allez aller chercher... Je vais mettre tout Vous allez chercher dans votre combo 2 omégas Qui vont mourir, du coup, sur l'effet 6 points de dégâts Donc, les omégas vont proc Et tu vas également jouer des kangours dans ta compo Ce qui veut dire que les kangours vont ramener les omégas Et en plus, tu joues une héroïne, voire si possible une héroïne dorée Ce qui fait qu'en gros, si tu joues cette nouvelle carte-là Et que tu joues les cartes que j'ai citées Tu mets ça en première position En deuxième position, tu mets kangour En troisième position, tu mets kangour En quatrième, tu mets oméga En cinquième, tu mets oméga En sixième, héroïne dorée En septième, Vaifond Et qu'est-ce qui se passe ? Bah, s'il n'y a pas de zap, évidemment Ou que tu t'as pas en premier Bah, badaboom, magie Ça afflige 6 points de dégâts en AOE Les kangours sont avant les omégas Mais ils vont quand même ramener les omégas Et c'est important de faire dans ce drôle-là Du coup, tout meurt Sauf Vaifondre Kangours Les deux kangours vont ramener un board full oméga Six omégas sur le board Parce que chacun en ramène quatre Mais il n'y a pas place Donc ça en fait six au total sur le board Donc six omégas, cinq, cinq Qui reviennent sur le board Ensuite, les deux omégas qui étaient morts Chacun a boosté tout le board Avec un Vaifond De façon, plus dix, plus dix, fois deux Vingt points sur tous les omégas Donc on a un board full Vatsak, vatsak, oméga sur le board Et après, l'héroïne dorée Ou une héroïne, hein Va proc avec le Vaifond Et boaf, vous avez plein de shields Et vous avez du coup un board full oméga Vatsak, vatsak, avec des shields Et avec le Vaifond qui peut reproc encore dessus Et au passage Vous affligez de six points de dégâts adversaires Donc vous pétez des boucliers Des héroïnes, etc Et c'est ça la combo exodia Qui va souvent win Va souvent gagner la partie Sauf si le mec a une giga giga Combo ultra lénième Donc voilà La combo exodia est très simple à faire maintenant Là où avant, en gros Il fallait absolument Pour faire six points de dégâts en A Il fallait Une Gould dorée Et Vaifond dorée Parce que Gould dorée plus Vaifond Ça faisait quatre en A Ça suffisait pas Il fallait Gould dorée et Vaifond dorée Là Simplement Cette carte là Plus Vaifond Vous avez une combo exodia Qui est pas si compliquée Que ça à mettre en place Comme je l'ai dit Deux kangournes Deux oméga Héroïnes C'est jouable Sachant que ça c'est la combo parfaite Vous pouvez jouer une combo Moins optimisée Le temps de trouver Mais c'est pas si compliqué que ça Vous pouvez évidemment Faire la même chose Avec des variantes Avec Gouldrin et Zébet Etc Il y a plusieurs variantes possibles Mais globalement Je pense que la meilleure Ça reste mecha Si vous avez des autres idées De synergy ou autre N'hésitez pas Mais voilà Tout ça pour vous dire Que la combo exodia Ma ma très très fort Très 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 fort Je vais pouvoir enfin la jouer J'ai déjà joué une ou deux fois Je sais même pas Si j'ai déjà mis des vidéos sur Youtube Parce que j'ai peut-être Joué ses combos Même hors stream J'en sais rien Mais voilà Ensuite On a Cette carte là Je sais pas si elle existait avant Ou pas J'en suis pas sûr Je suis content qu'elle revienne Ou en tout cas qu'elle vienne C'est une carte Magnétisme 5-5 Mecha Evidemment Pour les autres cartes magnétisme Il y a actuellement dans le jeu Menace réplicante Et un new module Et ça Ça permet de vraiment Renforcer mecha Notamment en midgame Comme ça Tu peux jouer ta compo Et venir trouver des boosts En plus en milieu de partie Et puis après Tu peux booster ces cartes là De manière différente Dans le pool Etc Il y a plusieurs possibilités Mais voilà C'est une carte Qui est très très sympa Pour le jeu Et je suis extrêmement content Qu'elle vienne ou revienne Je n'en doute Je sais pas si elle a été prise Je n'en doute J'en sais rien J'ai l'impression Que je l'ai déjà joué Sur Battleground Mais c'est peut-être Parce que je l'ai joué en construit Que j'ai cette impression Donc je Je ne sais pas Je ne sais plus où je l'ai joué Je l'ai joué Mais c'était peut-être pas Sur Battleground Donc extrêmement Une bonne nouvelle Content de la revoir Et une autre carte Qui est incroyable Vraiment cette carte là Est incroyable Vraiment insane Mais celle là Oh la 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 J'ai pas regardé Les autres effets Mais bon C'est 6 en AE Forcément Ah non c'est Oui 2 x 3 points des gars Ce n'est pas plus mal D'ailleurs Et Oui là c'est 10-10 Forcément Cette carte là Est incroyable aussi Uther Le porteur de lumière Si je n'ai pas de conneries Cri de guerre Donc c'était à 26 Fix Les points de vie Et l'attaque D'un serviteur à 15 C'est une 5-6 Donc en gros Avec ça On peut transformer Une hydre de 4 En hydre 15-15 Reaper en 15-15 Vaifond en 15-15 4 gares Pour les protéger Des appâts adverses Les grands rois Si on veut qu'ils soient Un peu plus Pour qu'ils ne meurent pas Bêtement sur une goal Ou ce genre de choses Ou justement Sur la nouvelle carte Qu'on a vu Même On joue une compo mecha Avec Omega Et on a des deflectos 3-2 Hop Cascades La carte est extrêmement forte Même si on la découvre très tôt C'est une bonne carte Honnêtement Découvrir ça Pour avoir une saxiste sur le bord Et transformer un minion En cascades C'est cool Après ça ne donne pas Un plan de jeu Mais c'est cool Et la version dorée C'est 30-30 Moi je la trouve extrêmement forte Est-ce qu'il y a des synergies Possibles Ou autres En plus Bien spécifiques Comme ça Il n'y a rien qui me vient à l'esprit Mais il y a certainement Des choses intéressantes à faire En plus Est-ce que je vois des trucs Comme ça Alors ça ne marche pas Avec Bran Avec Bran Ça fait que ça case Ça ne change rien De le faire deux fois Je ne sais pas si Le mec posait ça Je n'ai rien compris Je n'ai rien compris Avec ça Avec ça c'est cool Transformer ça En cascades Ça te fait une 30-30 C'est plutôt sympa Sur un zap Ça peut être utile Bien sûr Non clairement Ça peut Forcément On va passer Tous les bouclis divas Et tous les fm Vous avez compris Il y a beaucoup de cartes Qui peuvent Qui peuvent en profiter Même un entourlooper Pourquoi pas A défaut de Donc Beaucoup de cartes Avec des mécaniques Très très plaisantes Qui sont ajoutées Donc j'ai hâte De tester ça Je pense personnellement Que Ça devrait sortir Souvent les patchs C'est mardi Donc peut-être Dans le meilleur des cas Ça sort carrément Le mardi qui vient Le 28 Ou alors Je vois bien Une sortie peut-être Le 5 Plus vite Le 5 juillet Mais peut-être le 28 Si ça sort le 5 juillet Ce serait quelques jours Avant les l'obligeants L'autre phase finale Parce qu'il y a une autre Un autre top 16 Et ce serait une bonne nouvelle aussi Moi en tout cas Quand il y a du changement Avoir des gros tournois Ça ne me gêne pas Donc Donc voilà Vous avez tous les affos Si vous avez des questions Des trucs que je n'ai pas dit N'hésitez pas J'essaie d'y répondre Et puis ça peut être sympa De partager votre pouvoir de vue Des synergies Des combos Auquel je n'ai pas pensé Mais Ouais Vraiment J'ai hâte de tester tout ça J'ai hâte de tester tout ça J'espère que vous aussi Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao les gars Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao les gars